Bonjour chers amis, voilà je vous propose une deuxième vidéo sur la chimie. Donc c'est un QCM comme d'habitude qui va contenir des anciens exercices de concours de faculté de médecine et également des exercices supplémentaires. Je voudrais tout de suite dire un petit mot aux élèves qui m'écrivent des commentaires et qui me demandent de faire des QCM en arabe. Malheureusement j'ai fait mes études en français donc ça va être très difficile pour moi d'écrire des exercices en arabe ou de vous parler ou bien de vous expliquer en arabe. Mais à mon avis, quelqu'un normalement qui a suivi le cours de la chimie, même en arabe, doit suivre ou devrait suivre le corrigé d'un QCM en français sans difficulté. Alors sinon il va avoir des très 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 gros problèmes lorsqu'il va faire des cours soit à l'université soit en médecine parce que tous les cours l'année prochaine sont en français. Bien. Ceci dit, donc voilà, avant de commencer, je veux rappeler deux choses supplémentaires. Donc un oxydant, c'est quoi un oxydant ? C'est une espèce chimique susceptible de capter des électrons. Donc lorsqu'un oxydant capte les électrons, on parle, on dit qu'il est réduit. Ça veut dire son degré d'oxydation a diminué. Autrement dit, il a subi une réduction. Prenez par exemple un G+, c'est un oxydant. Lorsqu'il capte un électron, son degré d'oxydation passe de plus 1 à 0. Donc l'oxydant, il est réduit. Et la réaction que subit l'oxydant, c'est une réduction. Et l'électrode où se passe la réduction, c'est ce qu'on appelle la cathode. D'accord ? Donc la cathode, c'est la borne qui va capter les électrons. Autrement dit, c'est la borne où le courant va démarrer, c'est-à-dire la borne plus, dans le cas des piles. Donc voilà l'oxydant, la cathode et le réducteur. Bien, le réducteur, bien sûr, c'est l'inverse. C'est une espèce chimique susceptible de céder, de donner un électron. Lorsqu'un réducteur cède, on dit qu'il est oxydé. Par exemple, prenez la réaction précédente, mais dans le sens inverse. D'accord ? Donc voilà, le réducteur, il va céder un électron et il va être oxydé. Ça veut dire que son degré d'oxydation va augmenter. Il va passer de 0 à plus 1. Donc voilà le réducteur. Et le réducteur, qu'est-ce qu'il subit ? Il subit une oxydation. Et l'électrode où se passe l'oxydation, c'est la nôte. C'est-à-dire l'électrode à partir de laquelle l'électron va démarrer et c'est la borne- pour les piles. Voilà un exemple de couple ox-red, MnO4-Mn2+, et l'équation de la réaction, c'est la suivante. Bien, autre chose que j'ai déjà rappelée, mais je vais le rappeler parce que c'est un objet de plusieurs questions de concours, c'est comment classer des acides et des bases connaissant leur pKa ou bien leur pKb. Donc sachez que plus un acide est fort, plus son Ka est grand. D'accord ? Donc son Ka est grand. Autrement dit, son pKa est très grand. Bien sûr, un acide est plus fort, son pKa est petit. D'accord ? Son pKa est petit, ça veut dire son Ka est grand. D'accord ? Donc voilà, les acides plus forts, c'est dans ce sens-là. Au contraire, une base, prenez les bases, donc les bases, la croissance des bases, une base est très forte. Quand est-ce qu'on parle de base forte lorsqu'elle possède un KaB très grand, c'est-à-dire un pKaB très petit. D'accord ? Voilà, donc les acides réagissent totalement avec l'eau. Donc, tous de la même façon, ils ne peuvent pas être classés. Mais en revanche, pour les acides faibles, ils ne sont pas équivalents. Un acide faible est d'autant plus faible qu'elle déprotonne facilement, c'est-à-dire qu'elle libère dans l'eau plus de sa base conjugue. D'accord ? Donc voilà, il suffit de retenir ce schéma-là. Donc, ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est un acide est plus fort lorsqu'on Ka est grand, pKa est petit. L'inverse, une base est plus forte lorsqu'on KaB est très grand, autrement dit pKaB est faible. On commence donc par un premier exercice. Et l'objectif de cet exercice, c'est d'étudier l'effet de la dilution sur le pH et sur la constante d'équilibre. Donc, une solution S d'acide propanoïque de concentration C égale à 1,10-3 mol par litre à 1 pH égale à 3,9. Donc, voilà l'équation de la réaction. Déterminez le taux d'avancement de cette réaction. Bien, en concours, on va dire que le taux est égal à tel, 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 et à vous de choisir la bonne valeur. Donc là, il faut être capable, à partir juste des données de la concentration de l'acide, de son pH, de déterminer le taux d'avancement. Ensuite, on va faire l'effet de la dilution. C'est-à-dire, on va diluer cette solution-là pour obtenir une solution S prime de concentration plus faible. Donc, 10-4. On va diluer d'un facteur 10. Et on vous dit que le taux devient 0,40. D'accord ? Donc, vous le comparez avec celui qu'on va trouver dans l'exercice précédent. Dans quel sens a évolué la réaction lors de la dilution ? Donc, on va voir l'effet de la dilution sur le sens de la réaction chimique. Et on va calculer le pH après dilution. Bien. Donc, toujours taux, bien sûr, l'avancement qui dit taux, c'est X final sur X max. Et X max, bien sûr, c'est C fois V. Or, X final sur V n'est autre que la concentration de H3O+. Donc, ça, c'est une équation qui arrive souvent dans les concours, relation entre le taux d'avancement et le pH. Donc, connaissant bien sûr concentration de H3O+, on connaît le pH. D'accord ? Donc là, vous connaissez le C, vous connaissez le pH, donc concentration d'H3O+, donc on peut calculer taux. Donc, taux est égal à 10, c'est la puissance moins le pH sur C. Faites l'application numérique, on trouve 0,13. Maintenant, quand on a dû lier la solution, on a trouvé un taux qui est très grand. D'accord ? Un taux d'avancement très grand. D'accord ? On vous dit dans quel sens a évolué la réaction chimique. Donc, autrement dit, quel est l'effet de la dilution ? Donc, le taux d'avancement a augmenté. Donc, tout simplement, la dilution a favorisé la dissociation de l'acide. C'est une conclusion qui est prévisible. Pourquoi ? Parce que qui dit dilution, dit augmentation de l'eau. Vous ajoutez plus d'eau. Et quand on ajoute, qu'on augmente la quantité d'un réactif, on favorise la réaction, bien sûr, dans le sens A. Donc, la dilution favorise la réaction dans le sens A. Ça veut dire qu'il augmente la constante d'équilibre. L'équilibre se déplace dans le sens A. Il augmente le taux d'avancement. Il augmente plutôt le taux d'avancement. Parce que si on garde la température constante, la constante d'équilibre, bien sûr, ne change pas. Bien. Maintenant, on veut calculer le taux prime après dilution. Donc, même formule. Taux prime, c'est 10 à la puissance moins pH prime sur C prime. On connaît, on connaît quoi ? On connaît le pH. Non, c'est pH qu'on veut déterminer. On connaît le taux prime et on connaît C prime. Donc, C prime, c'est C sur 10. Et bien sûr, pH prime égale à 4,4. Donc, voilà, petit exercice. Donc, ce qui est très important, c'est cette formule-là. La relation entre le taux d'avancement et X finale. D'accord ? Autrement dit, le taux d'avancement, le pH et la concentration initiale de l'acide. Donc, le C qui intervient ici, c'est la concentration initiale de l'acide. Bien. Donc, voilà d'autres questions sur juste à répondre par vrai ou faux. Parmi six propositions concernant les acides faibles, bases faibles, lesquels sont correctes. Donc, vous allez choisir la bonne réponse. Chaque affirmation, vous allez répondre par vrai ou faux. Si je vous dis, un acide faible est d'autant plus fort qu'il cède facilement en proton. C'est-à-dire un acide faible, on peut classer les acides faibles du plus faible jusqu'au plus fort. D'accord ? Donc, bien sûr, si un acide faible est fort, il va, bien sûr, céder facilement en proton. Donc, c'est une affirmation qui est vraie. Donc là, on va dire vrai. Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est forte. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je vous laisse le soin de répondre. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est plus un acide est fort et sa base va dans le sens inverse. Donc, la base, elle est faible et non pas forte. Donc, plus la base est forte, plus l'acide conjugué est faible. Donc, là aussi, c'est la même chose qu'ici. C'est une bonne réponse parce que là, plus la base est forte, autrement dit, son acide conjugué va être faible. Donc, c'est une bonne réponse. Plus un acide faible est fort, plus il est dissocié en solution aqueuse. C'est normal. Plus un acide est fort, plus son Ka est grand. Ça veut dire qu'il cède dans ceci facilement dans l'eau. Donc, c'est une bonne réponse. Et plus une base faible est forte, plus il cède facilement à un proton. Non, c'est faux. Une base, il capte un proton et non pas, il cède un proton. Bon, toujours exercice du même type. Parmi ces propositions concernant les constants thermodynamiques associés au couple acide-base, lesquels sont corrects ? Donc, ça, d'après le diagramme que j'ai donné tout à l'heure. Donc, plus un acide faible est fort, plus la constante d'acidité associée au couple acide-base est faible. D'accord ? Plus Ka est faible, sa base faible est... D'accord ? On va relire. Bien, tout à l'heure, qu'est-ce que je disais dans le diagramme que j'ai présenté tout à l'heure ? Je vais vous aider. Plus un acide est fort, plus son Ka est grand. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Plus un acide faible est fort, plus la constante d'acidité associée est élevée. Donc, c'est une bonne réponse. Vrai. Plus un acide faible est fort, plus le pKa est élevé. Non. Donc, c'est l'inverse de ça. Parce que si Ka est grand, ça veut dire que son pKa est petit. Donc, c'est faux. Et plus une base, là, c'est pour les acides. Maintenant, c'est pour les bases. Plus une base faible est faible, plus la constante Kb est élevée. Donc, plus un acide faible est faible. Donc, plus... Attends, je vais... Bien. Donc, on continue le raisonnement. Je suis arrivé à la proposition des bases, c'est-à-dire la proposition C. Plus une base faible est faible, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit pour que la base soit faible, son Kb soit le plus petit possible. Bon, ici, on vous dit son Kb est grand. Donc, c'est une mauvaise réponse. Donc, on va dire... On va dire c'est faux. C'est faux, bien sûr. Et plus le pKa d'un couple est grand, plus Kb est petit, là aussi c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le Kb qui est petit, c'est le pKb qui est petit. Et si le pKb est petit, c'est Kb est grand. Et pour tous les couples acides de base, vous avez pKa plus pKb égale à 7. Non, pKa plus pKb égale à pKe, c'est 14. Donc, c'est faux aussi. Donc, vous avez une seule proposition qui est correcte. C'est la proposition A. Bien. Maintenant, on va passer à un exercice d'un ancien... Les exercices que vous voyez comme ça en gris, ce sont des anciens concours. On étudie la transformation chimique. Donc, on continue. Donc, je disais, pour étudier la transformation d'équations bilan, NH2OH plus CH3COH donne NH3OH plus... plus CH3COH moins... On dissout dans un litre d'eau 0,05 mol de CH3COH et 0,05 mol de CH3OHCl. Et 0,05 mol de CH3COH et 0,05 mol de NH2OH. Donc, vous avez la même quantité de matière, des réactifs et des produits. On vous donne pKa du premier couple acide-base et pKa2 du deuxième couple acide-base. Donc, tout de suite, avant de lire les questions, il faut savoir ce que vous avez ici. C'est la réaction acide-base entre deux couples. Donc, A1H, A- et AH plus A. Donc là, voilà l'acide, voilà sa base conjuguée. Voilà l'acide, voilà sa base conjuguée. Et on vous donne le pKa des deux couples. On vous donne quelques... C'est ce qu'on va donner cette année. Puisque la calculatrice est interdite, on vous donne 10 puissance 0,2. C'est de l'ordre de 1,6. Et à partir de ces données, on vous demande de calculer la constante d'équilibre associée à cette équation-là. Là aussi, vous allez voir, c'est une question qui a été posée plusieurs fois dans les anciens concours. Donc là, tout de suite, là, c'est même pas à réfléchir. Il faut être capable de répondre tout de suite. Bon, ça, j'ai rappelé l'expression de Ka dans l'acide avec l'eau. Mais quand vous avez deux couples acides-base, bien sûr, la constante d'équilibre, c'est Ka1 sur Ka2. Avec, bien sûr, A1, c'est l'acide qui apparaît ici. C'est-à-dire, voilà A1. Et ça, c'est la base. Donc, AA1 et voilà AA2. D'accord ? Donc, AA1, la base conjuguée du deuxième couple qui va donner la base conjuguée du premier couple plus l'acide du deuxième couple, c'est-à-dire A2. D'accord ? Et donc, c'est la constante d'équilibre de cette réaction, c'est Ka1 de ce couple-là, c'est-à-dire celui de l'acide, sur Ka2 de la base. Donc, vous avez tout de suite, Ka est égal à Ka1 sur Ka2. Donc, la constante d'équilibre, c'est 10 à la puissance Pka2 moins Pka1. Parce que Ka1, c'est 10 à la puissance moins Pka1. Ka2, c'est 10 à la puissance moins Pka2. Vous connaissez Pka1, Pka2. C'est 10 à la puissance 1,2. Mais, on vous donne 10 à la puissance 0,2. Donc là, je vais faire apparaître 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 0,2. Et 10 à la puissance 0,2, c'est dans l'énoncé. Et donc, le résultat, c'est 16. D'accord ? Donc, 1,6 fois 10, c'est 16. Voilà pour la première question. Vous allez répondre 16, c'est la réponse A. Maintenant, on vous dit le taux d'avancement. D'accord ? Donc, le taux d'avancement, donc là, il faut être aussi rapide. Le taux d'avancement, tout de suite, c'est x-tinal sur xmax. Et xmax, c'est quoi ? C'est 0,05. Mais je ne connais pas x-tinal. Mais je connais la constante d'équilibre de cette équation-là. Donc, je dois chercher x-tinal à partir de la constante d'équilibre. Tout de suite, k, c'est 0,05 plus x-tinal au carré. C'est la concentration de A à moins, enfin, la concentration de A à 2H+. Vous voyez, les mêmes nombres de mol. Sur, là aussi, c'est les mêmes nombres de mol au carré. Donc, je passe tout de suite à la racine carrée. Et ça, racine carrée de 16, c'est 4. Et ça vous donne 0,05 plus 5. Et là, c'est facile. Vous faites 4 fois ça est égal à ça. Mettre x-tinal en facteur. Et vous allez trouver facilement, après, un petit calcul que x-tinal est égal à 0,03. Et donc, je peux déterminer le taux est égal à 0,06. Donc, 0,06. On va voir, c'est quelle réponse 0,06. 0,6. Donc, le taux d'avancement, c'est 0,6. Je pense que c'est la réponse C. Maintenant, la concentration de l'ion sort dans le mélange à l'équilibre. Attendez, là, c'est 0,0x-final. Donc, il y a ici une horaire de calcul. C'est 0,6 et non pas 0,06. Si vous faites 3 sur 5, c'est 0,03 divisé par 0,05. Vous allez trouver 0,6. On fait la concentration finale de A à moins. Donc, vous voyez, voilà le nombre de mol. On connaît le volume, c'est 1 litre. Donc, ce sera 0,05 plus x-final qui est 0,03 divisé par 1. Donc, ça vous donne 0,08 mol par litre. Et 0,08 mol par litre, c'est bien. C'est bien quelle réponse ? C'est la réponse A. Donc, voilà, vous voyez, juste quelques connaissances faciles. Et vous pouvez répondre très rapidement à l'exercice. On continue donc, toujours un exercice de... Là, c'est l'oxydoréduction, je pense. L'équation bilan, là, c'est une pile. Voilà, l'oxydoréduction, fonction de pile. On vous dit, c'est pile aluminium fer. On va dans l'équation de la réaction. On vous dit que la masse de l'aluminium varie de 0,54. Mais on ne vous dit pas s'il augmente ou s'il diminue. Au bout de 10 heures de fonctionnement de la pile. On vous donne le farade, la masse molaire de l'aluminium, la masse molaire du fer. Et on vous donne 12 fois 16 égale à 181, ce qui est en 93. Question 21. Quel est l'avancement final de la réaction ? Donc, à partir de ces données-là, déterminer l'avancement final. Et surtout, je pense, à partir de cette donnée-là. Donc, il faut chercher quelle est la relation entre X final et la variation de la masse, bien sûr, d'aluminium. Donc, tout de suite, là, il faut dresser un tableau d'avancement dans le brouillon. Donc, 3Fe de plus, plus 2 aluminium, donc 2Al3+, plus 3Fe. Supposons que vous avez N1, N2, N3, N4, le nombre de mol à l'état initial de chaque élément. N1-3X, N2-2X, N3+, N3+, N4+, 3X. Ce qui est très important, c'est d'indiquer le nombre de mol d'électrons échangés. Bien sûr, à l'état final, ce qui nous intéresse, c'est X, X final. Maintenant, la variation de la masse d'aluminium. On va aller vers l'aluminium. Voilà. Et l'été de N2 à l'état initial, donc, il a diminué. Donc, la masse de l'aluminium diminue. Et delta N, c'est le nombre de mol à l'état final, moins le nombre de mol à l'état initial, c'est, bien sûr, moins 2X final. D'accord ? Et moins 2X final, c'est delta N. Et les variations, bien sûr, il est lié à la variation de la masse divisé par la masse molaire. Donc, je peux déterminer tout de suite, X final, c'est delta de M sur 2 fois la masse molaire. Bien sûr, il y a diminution de la masse, donc, c'est moins 0,54 sur 2,27, est égal à 10 moins 2. Donc, X final, moins 2X final, donc, là, ici, c'est moins X final qui est égal à ça. Donc, X final, bon, il y a, donc, il faut mettre un plus ici. Parce que j'ai déjà éliminé, normalement, c'est moins X final qui est égal à ça. Donc, si j'ai mis X final, il faut mettre un plus ici. Donc, X final est égal à 10 puissance moins 2 mol. Vous voyez ? Donc, à partir de la variation de la masse, d'accord ? Donc, vous avez ici, delta de M, c'est moins 54 qui est égal à moins 2X final. Donc, X final est égal à 0,54 divisé par 2,27. Bien, donc, et voilà, X final à 10 puissance moins 2 mol. Est-ce qu'il y a ici un 10 puissance moins 2 ? Voilà, c'est la réponse A. Maintenant, la variation de la masse de l'électrode, donc, on va déjà par élimination. L'électrode de quoi ? De fer. Vous voyez que la masse du fer, ton nombre de bonnes a augmenté. Donc, tout de suite, à éliminer celle-là. À éliminer, d'accord ? Là aussi, à éliminer. Vous voyez ? Déjà, sans faire aucun calcul. Donc, vous avez 50% d'avoir une bonne réponse. Même si vous ne connaissez pas la méthode, si vous avez choisi au hasard, vous avez 50% d'avoir une réponse correcte. Maintenant, c'est plus facile de chercher la valeur exacte. La même chose qu'on a fait ici, on va calculer delta de N. Donc, delta de N, c'est 2X final. Donc, vous voyez, c'est la même chose ici. 2X final, delta de N, c'est 2X final, mais la masse molaire, bien sûr, n'est pas la même. Donc, X final, ce sera delta de N. Qu'est-ce qu'on cherche ? C'est la variation de la masse. Donc, delta de N, c'est X final, fois 2 fois la masse molaire du fer. Voilà. Donc, delta de N, c'est 3X final. Ils n'ont pas 2. Pourquoi ? Du fer, oui, du fer ici. Pas L, tu laisses, du fer, bien sûr. N4 plus 3X final, moins N4, c'est bien 3X final. Donc, 3X final est égal à delta de N. Donc, delta de N, c'est delta de N, bien sûr, sur la masse molaire, est égale à 3X final. Donc, delta de N, 3X final, et ça vous donne 1,68 g. 1,68 g, c'est bien la réponse B. Bien. Dernière question, l'intensité du courant électrique durant le fonctionnement de la pile E. Donc là, on ne peut rien éliminer par élimination. Donc, il faut faire le calcul. Bien sûr, une seule question à connaître dans les piles, c'est le nombre d'un mol d'électrons, d'après l'équation de la réaction CX, 6X final, et le nombre d'un mol d'électrons, c'est Q sur le farad, et la charge, c'est I fois delta T. Donc, voilà, après, I va être le nombre d'un mol d'électrons, c'est-à-dire 6X final fois le farad, fois le farad, voilà, divisé par delta T. Donc, on vous donne delta T, c'est 10 heures, il faut bien sûr l'exprimer en secondes, 10 fois 3600, le farad, c'est 96500, X final, on vient de le calculer, donc vous allez trouver 160 mA, et si je reviens au tableau, 160 mA, c'est 0,16 A, donc c'est la réponse A. Donc, vous voyez là aussi, c'est un exercice très classique. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout, donc, si on ne vous donne pas la réaction, bien sûr, équilibrée, il faut d'abord l'équilibrer, pour savoir exactement le nombre d'un mol d'électrons échangé, et bien sûr, toujours le tableau d'avancement, il vous permet de déduire tout de suite, quelle est la masse de l'électrode qui a augmenté, qui est la masse de l'électrode qui a diminué. Bien, on passe à quelques questions sur le concours de médecine d'Otongé de 2018. On vous dit une solution acide à un pH, mais on ne précise pas à quelle température, il faut faire très, très attention. Donc, le pH égal à 7, est-ce que c'est une solution acide ? Bien sûr, non, on ne peut rien dire. pH égal à pKe ? Non, pH c'est 14. pH est inférieur strictement à pKe sur 2. On va voir que c'est la bonne réponse. Inférieur E égal à pKe sur 2, inférieur à pKe. Pourquoi ? Parce que qui dit à solution acide, dit quoi ? Dit que, bien sûr, là, il faut savoir, là, si par hasard on vous ajoute une autre proposition, pH, voilà, je vais l'ajouter, pH est inférieur strictement à 7. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Inférieur strictement à 7. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Non, ce n'est pas une bonne réponse parce qu'on ne précise pas la température. Si c'est à 25 degrés, d'accord, le pH est inférieur à 7 parce qu'à 27 degrés, le pKe est égal à 14. Mais si T est différent de 25, pKe, il change. Faites très attention à ça. Le pKe égal à 14 ou bien une solution neutre égale à 7, c'est vrai pour une température de 25 degrés. Mais dans le cas général, une solution est acide si la concentration d'H3O+, est supérieure à la concentration d'H1. Voilà la définition d'une solution acide. La concentration d'H3O+, est supérieure à H1. Et le produit des deux concentrations, c'est-à-dire H3O+, Fa ou H1, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. C'est Ke. Donc si je multiplie ici par H3O+, par H3O+, je vais avoir H3O² est supérieure à Ke. Donc, le log, j'applique le log, deux fois log de H3O+, est supérieure à log de Ke. Je multiplie par moins 1, donc vous allez avoir inférieur à la place de supérieur. Moins deux log de H3O+, est inférieure à moins log de Ke. Moins log de H3O+, c'est le pH, donc deux fois le pH est inférieur à pKe. Donc le pH est inférieur à pKe sur 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. D'accord ? Et non pas pH inférieur à 7 parce qu'on ne précise pas, par exemple, la température. Donc toujours, vous voyez, des fois on vous pose des questions très faciles à ne pas rater. C'est exprès que j'ai inséré ces questions de médecine Tanger 2018. On vous dit le paracétamol est un médicament contre la fièvre et antidouleur. et les vendus en comprimé. Chaque comprimé contient 0,33 g de paracétamol de masse molaire 151 g par molle. Une boîte contient 20 comprimés. Calcule le nombre de molles du composé dans la boîte. Donc là, c'est vraiment un cadeau. Pour un comprimé, le nombre de molles, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc voilà la masse du comprimé, voilà la masse molaire, ça va dans 0,0021 molles. Combien de boîtes ? J'ai 20 boîtes, donc il suffit de faire 20 fois N, ça va dans 0,0437. Voilà, c'est la réponse A. Vous voyez, souvent, des fois, on insère des exercices simples vraiment à ne pas rater. Là aussi, c'est un exercice très simple. On prépare une solution d'éthanoïque de concentration C, la concentration finale des ions H3O+, et 1,310-3, l'équation de la réaction A avec l'eau. Quel est le taux d'avancement ? D'accord ? Donc on cherche le taux d'avancement. Donc c'est comme l'exercice que tout à l'heure a. L'équation, on vous dit la concentration finale des ions H3O+, et on vous donne la concentration d'H3O+, à l'état final. C'est-à-dire que vous connaissez le pH, vous connaissez la concentration de l'acide. Donc tout de suite, on l'a fait tout à l'heure, concentration d'H3O+, c'est X final sur le volume. Et donc, taux, c'est X final sur X max, qui est C fois V. Et X final sur V, c'est la concentration d'H3O+. C'est la même relation qu'on a faite tout à l'heure. Et ça vous donne 1,310-2, c'est-à-dire 1,3% réponse A. On continue, toujours avec la médecine 2019, une analyse, on analyse un échantillon d'eau oxygénée. Donc là, c'est la réaction aussi d'oxydoréduction, d'accord. On va parler un peu de l'équivalence d'eau oxygénée de volume 20 millilitres par le permanganate. C'est-à-dire c'est un dosage, on utilise la méthode d'oxydoréduction. Donc, qu'est-ce qu'on dose ? On dose l'eau oxygénée avec quoi ? Avec le permanganate. Donc, vous avez l'eau oxygénée et on ajoute le permanganate. On vous donne la concentration de permanganate et, à l'équivalence, on vous donne le volume qu'on a ajouté du permanganate. Voilà les équations de la réaction et on vous dit, quelle qu'est la concentration d'eau oxygénée. Donc, je vous rappelle juste quelques données. Au cours d'un dosage d'oxydoréduction, les réactifs réagissent dans des proportions stéchiométriques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, avant l'équivalence, quel est le réactif limitant ? Dans notre cas, donc le réactif titrant, c'est le réactif limitant. C'est-à-dire, chaque fois que l'on verse, il disparaît. Dans notre cas, c'est le permanganate. Chaque fois qu'on veut verser le permanganate sur l'eau oxygénée, l'eau oxygénée réagit tout de suite avec le permanganate. Il n'y a plus d'ions de permanganate dans la solution. Et on verse, on continue à verser des ions permanganate jusqu'à obtenir l'équivalence. Et à l'équivalence, les réactifs sont intégralement consommés. C'est-à-dire, vous avez le même nombre de mols qu'on a ajouté d'ions permanganate doit être égal au nombre de mols qu'il y a en solution de l'eau oxygénée. Et voilà la réaction de dosage. D'accord ? Faites attention ici, vous n'avez pas le même nombre de mols d'électrons. Donc, il faut l'équilibrer. Vous avez 5, 2. Je multiplie celle-là par 2 et celle-là par 5. Donc, 2 mnO4 et ainsi de suite. Ensuite, je suppose ici que j'ai N1 mol. Donc, à la fin, je vais avoir N1 moins 2x final. Et là, ici, j'ai ce N2. Je vais avoir N2 moins 5x. À l'équivalence, c'est quoi ? Les deux réactifs sont limitants. Donc, avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est limitant. Après l'équivalence, le réacteur titrant est en excès. D'accord ? Donc, à l'équivalence, vous avez ce nombre de mols est égal à 0 et ce nombre de mols est égal à 0. Et c'est ce qui nous donne la condition d'équivalence, c'est-à-dire N1 sur 2x est égal à N1 sur 2 est égal à N2 sur 5. Voilà la relation d'équivalence. D'accord ? N1 sur ce coefficient est égal à N2 sur ce coefficient, pour se rappeler facilement. D'accord ? N1, bien sûr, il est connu, puisque je connais le volume de l'oxygéné et je connais l'oxygéné de volume V. Et, pardon, je connais la concentration de permanganate et le volume à l'équivalence. Je connais le nombre de mols. Et donc, je peux déterminer le nombre de mols de l'oxygéné est égal à 5 fois N1 sur N2. Et, autrement dit, C fois V est égal, qui est égal à C fois V, bien sûr. Donc, N2, c'est C fois V. Ce qu'on cherche, c'est C. Donc, C est égal à 5 fois N1, qui était C'V' sur 2 fois V. Et ça vaut donc 0,198 mols. Donc, c'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Voilà. Donc, là, deux choses. D'abord, faites très attention. Il faut d'abord équilibrer, sinon vous n'allez rien déterminer. Il faut toujours équilibrer l'équation d'oxydoréduction pour que le nombre de mols d'électrons est changé entre l'oxydon et les réducteurs. Il est le même dans les deux équations. Et, deuxième chose à retenir, c'est la relation d'équivalence. Et la relation d'équivalence, il est obtenue lorsque le nombre de mols, lorsque les deux réactifs sont mélangés en proportion stéchiométrique. Vous avez le nombre de mols de MnO4- est égal au nombre de mols de H2O2. Et les deux sont égaux à 0 à l'équivalence. Autrement dit, vous avez N1 sur 2 est égal à N2 sur 5. C'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Bien. Je passe à la question suivante, toujours de ton G. Soit une réaction en équilibre. Donc là, si on l'a déjà traité tout à l'heure, dans un autre concours, vous voyez, il se répète. Donc c'est la réaction d'un couple A1, acide-base A1 avec A2. Donc la question, c'est calculer la constante d'équilibre. On a déjà répondu tout à l'heure. K1 sur K2, 10 puissance PK2 moins PK1. Et ça vaut donc tout de suite 1,99, 10 puissance 6. Vous voyez, là c'est très facile. Autre question là aussi. Si une concentration d'acide éthanoïque de volume en V égale à 100 ml, pH égale à 2,9. Le taux d'avancement final est 0,43. Quelle est la concentration d'acide éthanoïque finale ? D'accord ? Bien. Donc là, on connaît taux, on connaît le pH et on veut chercher la concentration d'acide éthanoïque finale. D'accord ? Faites attention. C'est la concentration finale de l'acide AH. Bon, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit taux tout à l'heure, c'est X final sur C fois V. Mais que représente C ? C, c'est la concentration initiale de l'acide. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est la concentration finale. Mais on va déterminer d'abord la concentration initiale. Donc la concentration initiale, c'est bien sûr C0 est égal à quoi ? Est égal à taux divisé par concentration d'H3O+, divisé par taux. Et si vous faites un pli-calcul, ça vous donne 2,9210-3. Vous voyez, vous allez trouver cette valeur ici. Il ne faut pas la encadrer. Parce que ça, vous voyez les petites erreurs qu'on essaie de vous induire en erreur. D'accord ? Donc ça, c'est la concentration initiale et non pas la concentration finale. Donc vous voyez, on vous donne des chiffres pour trouver exactement une valeur qui est proposée. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Parce que ça, c'est la concentration initiale. Ce qu'on nous demande, c'est la concentration finale. Or, c'est quoi la concentration finale ? Si vous faites le tableau d'avancement, c'est N moins X finale sur V. Ça veut dire C0 moins X finale sur V, qui est la concentration d'H3O+. Donc C final, c'est C0 moins concentration d'H3O+. Et si vous faites une petite application numérique, vous allez trouver 1,6610-3, qui est la réponse E. On continue, toujours, on vous dit le pKa du couple, donc c'est un couple acide-base, vaut 4,8, soit une solution d'acide acétique dans l'eau, pour cette solution, on peut dire. Donc choisir là, la bonne réponse. L'acide est complètement dissocié en sa base conjuguée. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Bien sûr, c'est une fausse réponse, parce que, pour qu'il soit complètement dissocié, il faut qu'il s'agit d'un acide fort. Voilà, c'est un couple acide-base qui est faible. Bien. Deuxième chose, la dilution favorise la dissociation. Donc c'est une bonne réponse, on l'a montré tout à l'heure. Donc quand vous diluez, vous augmentez la quantité d'eau, donc vous favorisez la réaction dans le sens 1, et donc Ka augmente. Et donc la dilution favorise la dissociation. Si on dissout 0,10 mol d'acide acétique dans un litre d'eau, l'équilibre à la moitié, l'équilibre à l'équilibre, la moitié de l'acide est dissociée. Très important cette phrase, la moitié de l'acide est dissociée. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Donc qu'est-ce qu'on va déduire si la moitié de l'acide est dissociée ? Donc la moitié, ça veut dire ce qu'on appelle le point de demi-équivalence. Et vous savez bien sûr qu'au point de demi-équivalence, le pH est égal à pKa. Pourquoi ? Si la moitié de l'acide est dissociée, ça veut dire tout simplement que la concentration de l'acide restante est égale à la concentration de la base. Et si A- est égal à H, vous voyez bien que Ka est égal à la concentration d'H3 en plus, c'est-à-dire le pH est égal à pKa. Or, notre pKa est égal à 4,8. D'accord ? Donc, on n'a pas trouvé, oui, concentration d'H3 en plus. Or, le pH qu'on va calculer n'est pas égal à la concentration d'H3 en plus. D'accord ? Le pH n'est pas égal à pKa parce que la concentration d'H3 en plus est égale à la concentration initiale de l'acide divisée par 2 et la concentration initiale de l'acide, c'est 0,10 divisé par 1, le tout divisé par 2. D'accord ? C'est X0 sur 2 divisé par V. Et X0 c'est 0,10, vous divisez par 2, ça vous donne 0,05 mol par litre. Et si vous faites moins log de H3 en plus, vous allez trouver un pH égal à 1,3. Alors que le pKa c'est 4,8. Donc, c'est une phrase qui n'est pas correcte, une affirmation qui est fausse. D'accord ? Parce que si c'était vrai, on devrait trouver le pH égal à pKa. C'est clair ? Et enfin, si H3 au moins est une base forte, bien sûr, ça c'est une base faible parce que le couple acide base, c'est faible. Bien, toujours avec des affirmations, vrai ou faux, là aussi il faut faire attention. Première affirmation, le pH d'une solution aqueuse, HCl, bien sûr, vous savez que HCl est un acide fort. Et on voit dans sa concentration 10 moins 2, le pH est égal à quoi ? Vous savez que le pH d'un acide fort, c'est moins log de C. Donc, ça va être normalement 2 et non pas 1, donc c'est fort. Parce que pour un acide fort, regardez la première vidéo sur la chimie, pour un acide fort, le pH est égal à moins log de C. Deuxième affirmation, le pH d'une solution HCl 10 moins 2 mol par litre est égal au pH d'une solution HBr à 10 moins 2 mol par litre. Les deux sont des acides forts et bien sûr, le pH d'une solution va être égal à 2. Donc, c'est une réponse, une affirmation qui est vraie. Le pH d'une solution aqueuse, HCl à 10 moins 3 mol par litre est égal à 3. Donc, moins log de 10, c'est 10 moins 3, c'est 3, donc c'est vrai. Et là, il faut faire attention. Le pH d'une solution HCl 10 moins 10, est-ce qu'il est égal à 10 ? Donc, ça veut dire quoi ? Faire attention. Le pH égal à moins log de C, il est valable, mais dans un domaine de concentration bien déterminé. Si la concentration de l'acide, il est supérieur, la concentration en acide doit être supérieure à 10 moins 6,5. D'accord ? Or ici, il n'est pas supérieur à 10 moins 6,5, donc l'approximation n'est plus valable. C'est-à-dire, on ne peut plus négliger les H3O+, qui vient de l'eau, qui est le solvant. D'accord ? Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est une réponse qui est fausse. Donc, faites attention. Concentration d'H3+, égale à moins log de C pour un acide fort, il est valable si seulement, si la concentration de l'acide est supérieure à moins 6,5. Ok ? Bien. On continue donc toujours cette fois-ci, en supposant qu'à la concentration étudiée, on va utiliser les hypothèses d'un acide faible. Et on va voir en quoi consiste l'hypothèse d'un acide faible. Quelqu'il est le pH, donc on va le faire pour un acide faible et pour une base faible. Donc, le pH d'une solution aqueuse d'acide acétique de concentration 9,6, 10 moins 3 mol par litre, connaissant le pKa. Donc, vous voyez, rien qu'en connaissant le pH, on va calculer le pH à partir de pKa et de la concentration de l'acide. Normalement, c'est quoi ? Normalement, Ka, c'est quoi ? Si je pose x, la concentration d'H3+, c'est x² sur la concentration de l'acide initiale moins x. Donc, si je connais Ka, je vais avoir une équation de deuxième degré, c'est connu, je résous l'équation de deuxième degré et je détermine x. Mais c'est une méthode qui est très, très longue, il y a beaucoup de calculs. Et lorsque l'acide est très faible, on utilise quelques approximations. Et l'approximation, c'est la suivante. Si l'acide est très faible, on considère qu'elle est faiblement dissociée, ça veut dire que sa concentration est pratiquement égale à sa concentration initiale. Ça veut dire que l'acide est faiblement dissociée dans l'eau. Autrement dit, N0 moins x final est faible. Ça veut dire que N0 moins x final est à peu près égal à N0. Et dans ce cas, la concentration d'équilibre, la constante d'acidité Ka va devenir tout simplement x² sur C. Ça veut dire que C moins x est à peu près égal à C. D'accord ? Donc, la concentration d'H3+, de AH, elle est pratiquement égale à sa concentration initiale. Et c'est ça l'approximation. Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir la concentration d'H3+, qui est x, est égale à Ka fois C au carré. En passant à racine carrée, concentration d'H3+, et racine carrée de C fois Ka. J'applique le log. Donc, le log de H3+, c'est 1,5 log de C plus log de Ka. Et en multipliant par moins 1, moins log de H3+, c'est le pH, moins log de Ka, c'est le pKa. Donc, vous voyez, c'est une approximation qui est valable pour les acides faibles. Donc, pour un acide faible, connaissant pKa et connaissant la concentration initiale, vous pouvez appliquer ce résultat, cette équation-là, et avoir une idée très rapide du pH. Et si vous faites le calcul, vous connaissez le pH, vous connaissez le log de C, vous faites le calcul, vous allez trouver un pH égale à 3,4. Donc, ça, c'est valable pour les acides faibles. Et le domaine de validité de cette approximation, c'est lorsque le pH est plus petit que pKa-1. D'accord ? À l'équivalence pH égale à pKa, si pH est plus petit que pKa-1, on peut appliquer cette formule. Donc, si vous avez un acide faible, pH, c'est 1,5 pKa moins log de C. Donc, voilà un autre exercice très important. Là, vraiment, il faut travailler un petit peu. C'est toujours un ancien exercice d'un concours de médecine. On vous dit, on considère une solution aqueuse d'acide métanoïque de concentration CA et on connaît son pH. Donc, solution d'acide faible. On vous donne le pKa et on vous donne quelques valeurs numériques. Et ça, c'est exactement ce que vous aurez cette année. On vous donne tous les besoins de calcul, les choses dont vous aurez besoin pour faire un petit calcul. 10 puissance 0,9, 10 puissance 0, je ne sais pas moi, 1, 10 puissance 0,1 sur 0,11 et ainsi de suite. Donc, on vous demande quelle est l'expression de taux. Première question. Donc, on va répondre question par question. Donc, pour un acide faible, quelle est l'expression de taux en fonction de quoi ? En fonction de pKa et de pH. Donc, il faut d'abord essayer d'écrire le pKa, le Ka, et dans l'expression de pKa, il faut faire apparaître le pH et taux. On va répondre tout de suite à la question d'abord. Donc, Ka, vous voyez, c'est la concentration d'H3 au plus au carré sur C moins X. C, c'est la concentration initiale. Donc, j'ai fait apparaître C, j'ai fait apparaître le pH parce que X, c'est la concentration d'H3 au plus, c'est 10 à la puissance moins pH. Maintenant, taux. Taux, c'est quoi ? C'est X final sur X max. Donc, c'est X sur C. Autrement dit, X, je peux le remplacer par taux fois C. Donc, X, c'est taux fois C. Donc, vous allez avoir taux carré fois C carré. Donc, voilà, C fois taux carré sur A moins taux. D'accord ? Donc, là, je remplace X par C fois taux. Donc, vous allez avoir C carré fois taux carré sur C moins C fois taux. Je simplifie par C et j'arrive à cette équation-là. Donc, voilà, j'ai Ka en fonction de C et taux. Donc, je peux déterminer taux. Le but, bien sûr, c'est de calculer l'expression de taux en fonction de pH et pKa. Donc, taux est égal à X sur C. Donc, C est égal à 10 à la puissance moins pH sur taux. Je remplace dans l'expression de Ka, C par sa valeur, 10 à la puissance moins pH sur taux, taux carré sur A moins taux. Je simplifie par taux. Donc, Ka, c'est 10 à la puissance moins pKa, sur 10 à la puissance moins pH, donc plus 10 à la puissance moins pH, est égal à taux sur A moins taux. Donc, je pose tout ça dans le broyant égal à A, pour simplifier les calculs, pour aller vite, parce que la grande difficulté dans le concours, c'est le temps. Ce n'est pas la difficulté des questions, mais c'est le temps. Donc, vous déterminez taux. Donc, A facteur de A moins taux est égal à taux. Donc, vous allez déduire A, t'égale à taux facteur de 1 plus A. Et donc, je connais l'expression de taux. Donc, taux, c'est A sur 1 plus A. Donc, voilà, A sur 1 plus A. Mais, on ne vous donne pas cette proposition parmi les quatre. Il y a 1 sur quelque chose. Donc, pour faire apparaître 1 ici, vous avez 10 à la puissance X. Pour avoir 1, il faut multiplier par 10 à la puissance plus X, l'opposé. Donc, je multiplie en haut et en bas par 10 à la puissance pKa moins le pH. Donc, je vais avoir 1, 10 à la puissance pKa moins le pH. Et ça, c'est 1. Et ça, c'est exactement la réponse C. Donc, vous voyez, là, c'est une question qui est... Bon, pour un concours, c'est vraiment difficile parce qu'en 3 minutes, il faut répondre à tout ça. Mais, toujours, hein, toujours ce qu'il faut faire. Donc, vous avez taux. Il faut l'exprimer en fonction de pKa et pH. Donc, tout de suite, d'abord, écrire l'expression de pKa, écrire l'expression de taux et essayer de voir comment arriver à une formule qui apparaît dans les propositions. Le reste, ça va être très facile. Par exemple, ce type d'exercice-là aussi, c'est très important parce que tout dépend de la première question. Après, les autres questions sont moins difficiles que la première. Bien. Là, on a déterminé. Donc, taux. Maintenant, on demande de calculer C. Bien sûr, C, vous connaissez le pH, vous connaissez taux. Donc, on va déterminer. Donc, C, c'est x sur taux. Donc, taux est égal à 1. Donc, taux est égal à... Bon, on va calculer d'abord taux. 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH, c'est 0,9. C'est ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Et ça vous donne 1 sur 8,94, qui est à peu près égal à 0,11, 10 moins 3. Donc, voilà taux. Connaissant taux, on peut déterminer, bien sûr, C. Donc, C, c'est 10 à la puissance moins pH sur taux. Donc, voilà. Et là, on ne vous donne pas 10 moins 2,9, mais on vous donne 10 à la puissance moins 0,9. Donc, je vais dissocier 10 moins 2,9, 10 moins 2 fois 10 à la puissance moins 0,9, divisé par taux. Et ça vous donne 10 moins 2 fois 7,94 fois taux. Et c'est à peu près 10 moins 2 mol par litre. Et c'est la réponse A. Ensuite, le pH à la demi-équivalence. Là, c'est une question, peut-être, là aussi, il faut faire attention. Même si vous n'avez pas répondu aux deux questions précédentes, vous pouvez répondre à celle-là. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut connaître. À la demi-équivalence, pH égale à pKa. Donc, c'est même pas... À la demi-équivalence, ça signifie quoi ? Ça signifie que la moitié de l'acide est dissociée, ont sa base conjuguée. Autrement dit, la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide. Donc, ce terme est égale à 0. Donc, pH égale à pKa. Donc, puisqu'on vous a donné le pKa, vous pouvez déduire tout de suite le pH. Bien. Voilà, donc on continue. On prépare l'ammoniaque en dissolvant 200 ml de gaz d'ammoniaque dans un volume total de 250 ml d'eau. Et on vous dit, parmi ces valeurs, laquelle s'approche le plus de la valeur de pH de la solution. Donc, tout à l'heure, on a fait un exercice d'un acide faible avec l'eau. En utilisant l'approximation que l'acide est faiblement dissocié, là, on va faire exactement la même chose, mais la réaction d'une base avec l'eau. Et on va adopter la même approximation. Une base faible, lorsqu'elle réagit avec l'eau, si on suppose que la base est très faible, ça veut dire que sa concentration initiale n'a pratiquement pas changé. Et donc, on va ici décrire l'expression de pH. Donc, voilà le tableau d'avancement. Donc, la base, c'est C. Ça, c'est les concentrations. Donc, C-X, X, X. Ça, c'est les concentrations de H- et les concentrations de NH4+. Dans un acide avec l'eau, on parle de K-A. Acide base avec l'eau, on parle de K-B. Donc, K-B, c'est concentration de H- et NH4+, sur NH3. Et dans le cas général, c'est X² sur C-X. Et K-B, vous savez bien sûr qu'il est égal à K-E sur K-A. Parce que K-A fois K-B est égal à K-E. Maintenant, on va passer à l'approximation. Si on suppose que la base est faiblement dissociée, ça veut dire qu'on peut négliger X devant C. Et donc, on peut écrire K-B est égal à X² sur C. Donc, voilà ce qu'on appelle l'approximation d'un acide faible. Et K-B, bien sûr, c'est K-E sur K-A. Et X, c'est la concentration de H-. Donc, on peut déterminer X² qui est égal à C fois K-E sur K-A qui est égal à C. Et X, bien sûr, c'est quoi ? C'est la concentration de H-. Qui est égal à quoi ? Qui est égal à K-E au carré sur H3O plus au carré. Parce que 3H-, je multiplie par H3O plus, par H3O plus. Donc, K-E est égal à la concentration de H-, c'est K-E sur la concentration de H3O plus. En simplifiant par K-E, donc là ici, vous simplifiez par K-E. Et vous avez C sur K-A est égal à K-E sur H3O plus. Donc, je peux déterminer la concentration de H3O plus. Je passe au logarithme. Deux fois le log est égal à log de K-A plus log de K-E moins log de C. Je multiplie par racine moins. Et je trouve le pH, c'est 1,5 P-K-A plus P-K-E plus log de C. Vous voyez ? Donc, ça, c'est valable. Lorsque je néglige, je suppose que la concentration de la base n'a pas changé. C'est-à-dire, il est faiblement désocié. Donc là, bien sûr, C, vous pouvez le calculer. Donc, vous connaissez le volume de l'ammoniaque désocié. Donc, je connais le volume molaire. Donc, vous allez déterminer d'abord le nombre d'ammones. C'est 200 millilitres. Vous le transformez en 1 litre, 0,2 divisé par 24. Et vous connaissez le volume de la solution. C'est 200 plus 250. Et donc, vous pouvez déterminer C. Vous connaissez le P-K-A. Vous connaissez le P-K-E, bien sûr, C14. Donc, vous pouvez déterminer le pH. Et la bonne réponse que vous allez trouver, c'est 10,9. Donc, je répète. Donc, ces deux exercices, il faut bien les refaire. L'exercice que j'ai fait tout à l'heure sur l'acide faible à... Lorsque je... L'acide faible, c'est la relation de pH en fonction de C et P-K-A. Et pour une base faible, relation entre le pH, P-K-A, P-K-E et log de C. Mais là, c'est valable si on néglige la concentration, la dissociation de l'acide. D'accord ? On suppose que la concentration de la base n'a pas... Pratiquement, on n'a pas changé. D'accord ? Au lieu de C-X, on a utilisé C. Bien. Notre exercice, on continue. Donc, chlorure d'ammonium et soude, on place en solution d'eau pure, 0,20 mol de chlorure d'ammonium et 0,10 mol d'hydroxyde de sodium. Donc, vous avez ici une base forte avec un acide faible. De manière à obtenir un litre de solution de P-K-A. Donc, le pH est obtenu égal. Donc, on vous donne quatre propositions. Donc là, c'est calculer le pH connaissant... Connaissant quoi ? Le nordomol d'eau de chlorure d'ammonium. D'accord ? Et le P-K-A. Bien. D'accord ? Donc là, il faut là aussi être très, très, très rapide. D'accord ? Donc, vous avez une réaction acide-base entre l'hydroxyde de sodium qui est la base et l'acide NH4Cl. Donc, pour calculer le pH, il faut déterminer soit la concentration d'H3O+, soit avoir une donnée supplémentaire. Et là, il faut tout de suite faire d'abord le tableau d'avancement. Donc, dans le bruyant, rapidement, NH4+, vous savez le nordomol, c'est 0,2. Le nordomol de H- c'est 0,1. C'est connu, c'est donné dans l'énoncé. D'accord ? Ici, 0,0. Ici, en excès, 0,2-X, 0,1-X. Donc, à l'état final, le réactif limitant, bien sûr, c'est, dans l'autre cas, c'est OH-, c'est l'hydroxyde de sodium, parce que Xmax est égal à 0,1. Et vous remarquez qu'à l'état final, voilà ce qui est très important. Que le nombre de mols et par conséquent, la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. C'est pourquoi je le mets en rouge. Et donc, vous pouvez calculer facilement, dans ce cas-là, le pH est égal à pKa. Parce que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. D'accord ? Sinon, il faut calculer, vous n'avez pas le choix, parce qu'on ne nous donne pas la constante d'équilibre de cette réaction. Donc, il n'y a pas d'autre méthode. Vous voyez, donc là, c'est à partir de table d'avancement qu'on montre que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc, le pH est égal à pKa. Donc, la bonne réponse, bien sûr, ce sera la réponse B. Donc, je continue avec un autre exercice. Là, l'objectif, c'est d'étudier le diagramme de prédominance d'un acide et d'une base. Donc, on vous dit l'acide acétylsalicylique, noté à H, et l'acide conjugué de l'ion à moins. On vous donne le pKa. Et à cette température, on vous donne le pH dans l'estomac, c'est 1,5. Dans le sang, c'est 7,5. On va proposer quatre propositions à répondre par vrai ou faux. L'espèce prédominante du couple à H à moins dans l'estomac, c'est à moins. Le rapport à moins sur à H est de sang. Dans l'estomac, il est de 10 000 dans le sang. Donc, je rappelle d'abord le diagramme de prédominance d'un acide en connaissant son pKa et son pH. Donc, on a dit qu'à l'équivalence, si vous avez concentration de A à moins est égale à concentration de A à H, plutôt le pKa égale à pH. Si le pH est plus petit que pKa moins 1, ça veut dire la concentration de l'acide est 10 fois la concentration de la base. C'est-à-dire, là, c'est l'acide qui domine, là, c'est la base qui domine. Mais plus exactement, si le pH est égale à pKa plus 1, ça veut dire la concentration de la base est 10 fois la concentration de l'acide. Maintenant, quelle est l'espèce dominante du couple A à H dans l'estomac ? Je compare dans l'estomac, le pH est égal à 1,5 et le pKa égale à combien ? Donc, le pH est égal à 1,5 et on a le pH, c'est pKa plus log de 1 moins sur, donc là, le pKa, il est égal, le pKa du couple, voilà, 3,5, je ne l'ai pas vu. Donc, vous voyez, le pH, vous voyez que le pH 1,5, il est plus petit que pKa, donc, qu'est-ce qui domine dans ce cas-là ? Ce n'est pas A moins, c'est A H, donc c'est une mauvaise réponse, d'accord ? Donc, pH est inférieur à K, donc l'espèce qui domine, c'est l'acide et non pas la base, d'accord ? Donc, ce qui domine, c'est A H et non pas A moins. Pourquoi ? Parce que le pH est plus petit que pKa, on est dans cette région-là. On peut dire même, vous avez pH est plus petit que pKa moins 1, pourquoi ? Parce que 1,5, c'est plus petit que 3,5 moins 1,5. On peut dire même que la concentration de l'acide, il est supérieur à 10 fois la concentration de la base. Réponse B, on vous dit que le rapport A moins sur A H est 100 fois dans l'estomac. Bon, c'est facile à répondre. Le pH, c'est pKa plus le glas A moins sur A H dans l'estomac. Le pH, c'est 1,5, moins le pKa, ça vous donne moins 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égale à 0,01. Autrement dit, la concentration de l'acide sur la base est de 100. Donc, ce n'est pas A moins sur H qui est égale à 100, c'est plutôt la concentration de l'acide sur la concentration de la base qui est égale à 100. Mais pour répondre vrai ou faux, là, on peut répondre tout de suite faux parce qu'on a déjà démontré que dans l'estomac, l'estomac, pardon, non, tout à l'heure, on a répondu pour le son. Donc là, il faut faire ce petit calcul. Ce n'est pas méchant. Et vous voyez que dans ce cas-là, c'est plutôt le rapport, l'acide qui est 100 fois la base et non pas la base qui est égale à 100 fois 0,01 fois l'acide. Ensuite, dernier rapport, A moins sur H dans le 100. Donc, la même chose, A, pH égale à pKa plus log, la même chose. Et on va trouver exactement ce qui est donné. La concentration de la base sur la concentration de l'acide dans le 100 est égale à 10 puissance 4. Donc, c'est une bonne réponse. Donc là, c'est un exercice qui permet, connaissant le pH et le pKa, de déterminer un ordre de grandeur de la concentration de l'acide en fonction de la concentration de la base. On continue. Donc là, c'est un exercice qui parle un peu du taux d'avancement. D'accord ? Donc, on vous dit soit une solution d'acide nitreux, de concentration 10 moins 2 mol par litre, le taux d'avancement est égal à 0,22. On va vous poser quelques questions, pas répondre, pas vrai ou faux. La base conjuguée de HNO2, c'est NO3 moins. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Comment on passe d'un acide à une base ? Un acide, il perd un proton. Et lorsque HNO2 perd ce H+, il va se transformer en NO2 moins et non pas NO3 moins. Donc, c'est faux. Deuxième affirmation. L'acide nitreux est un acide fort. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Donc, tout de suite, là aussi, il faut répondre faux. Pourquoi ? Parce que si c'était un acide fort, le pH devrait être égal. Si c'était un acide fort, la réaction va être totale. Or, ici, vous avez un taux d'avancement qui est plus petit que 1. D'accord ? Le taux d'avancement est inférieur à 1. Donc, la réaction, l'acide nitreux est un acide faible. Parce que si c'était un acide fort, la réaction va être totale. L'avancement final est égal à 0.11 millimoles. Est-ce que c'est vrai ? Donc, on va la calculer. Donc, taux. On connaît le taux. Donc, c'est x final sur C fois V. Donc, on va déterminer l'avancement final. Donc, x final, c'est taux fois C fois V. Je connais C, c'est 10 moins 2. Taux, c'est 0,22. Et V, bien sûr, c'est... Donc, taux C fois V, 0,05. Voilà, le volume, il est là. 50 millilitres, 0,05 litres. Donc, ça me donne effectivement 0.11 millimoles. Donc, c'est une bonne réponse. Et le pH de la solution est égal à 2. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Donc, là aussi, vous devrez répondre très rapidement. Pourquoi ? Parce que si c'était un acide fort, C devrait être égal, effectivement, le pH égal à 2. Parce que moins log de 10 moins 2, c'est 2. Mais comme l'acide, il est faible, il va s'associer faiblement par rapport à un acide fort. Donc, le pH, il est obligatoirement supérieur à 2. On ne vous demande pas de le calculer, mais je vous donne le calcul. H3O plus x final sur V. Je connais x final. Je divise par le volume. Si je calcule moins log de ça, je trouve effectivement que le pH est supérieur à 2. C'est normal parce que la réaction n'est pas totale et donc l'acide n'est pas fort. Si c'était un acide fort, je dois trouver le pH qui est égal à moins log de C, qui est égal à 2. Donc, voilà pour ce QCM, ce deuxième QCM en chimie. Comme d'habitude, bien sûr, j'attends vos commentaires. Ils sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'espère que vous avez appris quelques astuces de calcul de chimie. Bien sûr, je vous souhaite bonne préparation, bon courage et à très bientôt. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques, de me les signaler dans les commentaires. Et si vous avez des questions, bien sûr, bien précises, vous pouvez me l'envoyer par mail. Mon mail, bien sûr, c'est hj1966gmail.com Donc, voilà, bon courage. À très bientôt.